Parmi les plus grandes rivalités de l'histoire de l'UFC figure, sans l'ombre d'un doute, celle qui a opposé Shiel Sonnen à Anderson Silva. Le gangster américain réputé pour son trash talk, ses propos provocateurs, s'est opposé à l'araignée, dans des champions les plus titrés de l'UFC, celui qui s'est forgé une réputation de maître dans l'art du striking. Leur rivalité, qui s'est étendue de 2010 à 2012, a été l'une des plus intenses et des plus mémorables de l'histoire du sport. Deux combats épiques à l'intérieur de l'octogone, agrémentés d'une guerre des mots à l'extérieur, et d'un contraste spectaculaire dans les styles et les personnalités. Retour sur les origines et l'héritage de la rivalité entre Shiel Sonnen et Anderson Silva. Avant de commencer, comme toujours, j'aimerais vous remercier pour le soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et c'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer à s'agrandir et à proposer toujours davantage de contenu, alors je vous dis un grand merci. Si ça n'est pas déjà fait l'équipe, pensez à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. Et maintenant sans plus tarder, place à la rivalité légendaire entre Shiel Sonnen et Anderson Silva. La rivalité entre l'araignée et le gangster américain remonte en 2010, lorsque Shiel Sonnen obtient un title shot contre le dominant Anderson Silva lors du 117ème événement numéroté de l'UFC. Après le tristement célèbre combat entre Demian Maia et Silva, The Spider était à court de défis pour son héritage. Initialement prévu contre Vitor Belfort, son prochain combat est finalement reporté, car son adversaire initial n'est pas encore prêt à combattre chez les moins de 84 kilos. Le Brésilien ayant été écarté, presque tout le reste de la division l'a été simultanément aussi. Car à cette époque, nombreux sont les combattants peu enthousiastes, pour ne pas dire terrifiés, à l'idée de devoir affronter Silva, qui semble littéralement invincible. C'est dans cette ambiance qu'arrive un homme qui se fait surnommer le gangster américain, Shiel Sonnen. Si Shiel était sur une série de trois victoires consécutives, personne ne lui prêtait véritablement d'importance. Ces trois victoires étaient toutes des décisions, et son palmarès comptait déjà dit défaite. D'aucun ne se douterait qu'il finirait par donner, à The Spider, son combat le plus difficile. Mais avant même que les deux hommes ne soient programmés pour s'affronter, la tension entre les deux était déjà bien palpable. C'est Sonnen qui déclenchera les hostilités, l'américain n'étant pas connu pour avoir sa langue dans sa poche. Il critiquera ouvertement Silva pour son manque apparent d'attrait commercial, sa personnalité ennuyeuse, affirmant qu'il est le pire vendeur de pay-per-view de l'histoire de l'UFC. Sonnen fait de son côté littéralement campagne pour un combat pour le titre, contre Silva. A chaque interview et apparition dans les médias, il déclenche un florilège d'insultes et de critiques envers le Brésilien. Il qualifiera même Silva de tricheur ou encore d'imposteur, faisant croire au public et à l'UFC qu'il ne sait pas parler anglais, et l'accusera d'avoir tenté de le fuir pendant des années. Face à ces provocations en tout genre, Silva est resté silencieux et impassible, déclarant simplement que Sonnen ne méritait pas son attention, et qu'il lui ferait payer ses paroles dans l'octogone. A l'approche de l'UFC 117, l'attente et le battage médiatique autour de leur premier combat atteignent leur paroxysme. Le combat est présenté non seulement comme une opposition de style et un affrontement entre deux personnalités antagoniques, mais aussi comme une rivalité passionnée entre deux nations, les Etats-Unis et le Brésil. Sonnen continuera de narguer Silva et ses fans. Le trash talk de Sonnen aura un tel impact que même ses fans et les médias seront divisés quant à l'issue du combat, certains prédisant que Sonnen bacquerait son discours par sa lutte et sa pression, et d'autres s'attendant à ce que Silva réduise Sonnen au silence grâce à son striking ou bien à son jujitsu. Le décor était dès lors planté pour l'un des combats les plus épiques de l'histoire de l'UFC. Après des semaines, des mois de trash talk, le combat avait enfin lieu, le soir du 7 août 2010. Dès le début du combat, Sonnen agira en agresseur, parvenant à casser la distance avec son adversaire, à le secouer même en striking à plusieurs reprises et à le mettre au sol. De là, il assène de puissants coups de poing et coude aux Brésiliens qui tentent, tant bien que mal, de se défendre et de s'échapper. Mais Sonnen attaque sans relâche, passant constamment la garde de Silva pour lui asséner de violents coups. Le Brésilien réussira à placer quelques coups et upkick depuis le bas, mais ce ne sera pas suffisant pour décourager l'assaut de Sonnen. Le premier round se termine ainsi sur une lourde domination de l'Américain qui est en train devant une foule en effervescence de réaliser l'exploit. Le deuxième round suivra le même schéma avec un Sonnen qui neutralisera les frappes de Silva en changeant de niveau avec timing et en le contrôlant au sol. Sonnen continuera à asséner de lourdes frappes à son rival sur le dos, tandis que l'araignée cherchera des ouvertures pour renverser ou soumettre son adversaire. Le round se termine avec le Challenger au-dessus, une fois de plus. Assurément, Shaël était à ce moment en train de balancer au champion quelques-unes des frappes les plus importantes qu'il ait reçues dans toute sa carrière. Le troisième round, même refrain, Silva se retrouve coincé au sol une fois de plus, subissant pendant de très longues minutes la lutte étouffante du gangster américain. Le round se termine avec les mêmes images d'un Silva dominé au sol et assailli par les bombes du Challenger. Le quatrième round néanmoins verra quelques signes de vie chez Silva, qui parviendra à repousser plusieurs tentatives de take-down de son adversaire et à lui porter plusieurs coups qui l'étourdiront. Silva réussira même à prendre une position dominante au sol avant d'être renversé. Mais malgré un sursaut d'orgueil du brésilien, le quatrième round reste néanmoins à l'avantage de Sonnen qui domine globalement le champion. Silva le sait, il doit creuser et creuser dans ses ressources. Pour tout donner dans ce cinquième et dernier round, s'il veut espérer encore ressortir vainqueur de ce combat qui prend des allures de cauchemar. Le round commence à nouveau mal pour l'araignée qui se fait prendre sur une gauche et subit une énième fois le jeu de son rival. Cependant les choses prennent une tournure radicale lorsque Silva réussit à créer de l'espace et à verrouiller un étranglement en triangle sur Sonnen. The Spider ajuste ses jambes et transforme le triangle en un arme barre, forçant son rival à abandonner. A seulement 110 secondes de la fin du combat, Silva vient tout juste de réussir un retour des plus incroyables et inespérés, soumettant l'American Gangster pour défendre une septième fois son titre de champion du monde des poids moyens de l'UFC. Ce renversement aussi spectaculaire qu'inattendu stupéfait le monde du MMA, le Brésilien transformant ce qui s'annonçait comme une victoire dominante de son adversaire en une défaite éclatante dans les derniers instants du combat. Sonnen et ses fans mettront l'issue du combat sur le compte de la chance et il est vrai qu'après ce rebondissement choquant, beaucoup d'observateurs et de médias se prennent à penser que Sonnen pourrait réitérer sa performance contre Silva, mais cette fois-ci en franchissant le dernier obstacle. Au lieu d'enterrer l'affaire, le résultat ne fera en réalité qu'intensifier leur rivalité et préparer le terrain pour un nouveau combat. Cependant, les plans de l'UFC pour une revanche seront vite freinés à la suite d'un contrôle antidopage échoué par Sonnen peu après le combat, son taux de testostérone étant 17 fois supérieur à celui d'un homme normal et plus de 4 fois supérieur au maximum autorisé pour un athlète. Cet incident lui vaudra une suspension d'un an hors de l'octogone. Entre temps, Anderson Silva défendra son titre à deux autres reprises en éliminant Vitor Belfort d'un coup de pied frontal entré dans la légende lors de l'UFC 126 en février 2011 puis en disposant de Yushi no Kami à l'UFC 134 en août de la même année avant de prendre une courte pause. Bien que ces deux victoires soient spectaculaires, la communauté MMA n'a pas oublié la façon dont Sonnen a maltraité le champion au sol et l'attente d'un combat revanche se fait plus que pressante. En parlant de l'American Gangster, Sonnen est revenu de son côté en octobre pour soumettre Brian Stan à l'UFC 136 avant de remonter dans l'octogone 3 mois plus tard pour battre Michael Bisping. L'Américain semble être devenu une meilleure version de lui-même, confiant, il est en mission pour prouver une fois pour toutes que la victoire de Silva n'était qu'un coup de chance. La revanche entre Anderson Silva et Shael Sonnen est finalement programmée en main event de l'UFC 148 dans ce qui est annoncé comme l'un des combats les plus attendus de l'histoire du MMA. Après des mois d'échanges houleux et de trash-talking, la rivalité avait atteint son point d'ébullition car cette fois-ci Sonnen n'hésitera pas à s'en prendre personnellement à Silva, à sa nationalité, à ses origines brésiliennes et l'accusera de parler par l'intermédiaire d'un interprète pour éviter de se confronter directement à son adversaire. Bien sûr, l'Américain n'oubliera pas de mentionner qu'il avait déjà prouvé être un meilleur combattant, que Silva n'avait eu rien d'autre que de la chance et que le vrai champion de la catégorie s'appelait bien Shael Sonnen. En réalité, tout ceci était une stratégie maîtrisée de l'Américain, Sonnen savait très bien ce qu'il faisait. Son asso verbal était une stratégie calculée pour faire vendre le combat et susciter l'intérêt des fans. Et il est clair que sans cette rivalité personnelle dont il a construit les fondations, il n'avait pas pris telle dimension. Mais malgré toutes les raisons de se sentir confiant, Sonnen connaîtra une nuit bien plus difficile qu'il devait se l'imaginer, le soir du 7 juillet 2012. Dès le premier son de cloche, il est clair que Sonnen a l'intention de reprendre là où il s'était arrêté lors du premier combat. Immédiatement, il initie les take-downs et contrôle Silva au sol pendant tout le premier round comme il l'avait fait deux années plus tôt. Cependant, cette fois-ci, Silva semblait bien mieux préparé pour faire face à l'attaque incessante de Sonnen. Il se défend plus efficacement et minimise les dommages causés par le Grand Endpand. Mais dans le deuxième round, les choses prennent un tout autre virage, Silva commence véritablement à faire parler son striking de magicien. Il porte à chez elle Sonnen plusieurs coups significatifs, y compris des coups de genoux dévastateurs en clinch. Le tournant du combat survient lorsqu'après une tentative de take-down échouée, Sonnen manque un coup de coude retourné et tombe au sol. Silva se précipite alors immédiatement sur lui pour lui asséner un énorme coup de genou à la poitrine. L'impact laisse l'américain sonner et Silva profite de l'occasion pour entamer un lourd Grand Endpand. Si son adversaire parvient à se relever, ce n'est que pour retomber quelques secondes après sous les coups du champion. Anderson Silva achève sa proie au sol et l'arbitre met un terme au combat. L'araignée remporte la victoire par Tikeo au second round, s'offrant une 15ème victoire consécutive dans l'organisation et une 10ème défense de titre du jamais vu à l'UFC. Par cette victoire, il met aussi un terme sportivement à sa rivalité légendaire avec le gangster américain Shail Sonnen. Après la deuxième victoire de Silva sur Sonnen, les carrières des deux hommes ont pris des chemins quelque peu différents, mais la rivalité a continué à avoir un impact sur leur parcours respectif. Silva, de son côté, connaîtra une victoire spectaculaire par Tikeo contre Stéphane Bonnard, avant de subir une première défaite brutale contre Chris Wendman, mettant fin à sa série emblématique de 16 victoires, une défaite qui sera suivie d'une seconde lors de la revanche et dont l'issue se révélera plus fatale encore. Silva se blessera à la jambe dans une séquence devenue tristement célèbre, un incident qui changera à jamais sa carrière, puisqu'il ne sera plus jamais le même combattant. Sonnen, quant à lui, est passé dans la division des poids lourds légers où il a immédiatement réussi à obtenir un combat pour le titre contre John Jones lors de l'UFC 159 qu'il perdra toutefois au premier round. Après quelques combats, il intégrera le Bellator où il enchaînera victoire et défaite sans jamais vraiment parvenir à reproduire le même succès. Sonnen se reconvertira alors dans une carrière d'analyste et de commentateur MMA où sa personnalité, ses talents de communicateur et sa connaissance du sport lui permettront de travailler avec les plus grandes chaînes sportives. Si la rivalité entre Anderson Silva et Chaël Sonnen a sans aucun doute été l'une des plus intenses et personnelles de l'histoire du MMA, les deux hommes se sont témoigné beaucoup de respect dans les années qui ont suivi leur combat. Les deux anciens rivaux ont exprimé leur admiration pour leurs compétences respectives et avec le temps, leur animosité mutuelle s'est progressivement effacée. En 2022, ils ont même donné une interview ensemble après le combat de Silva contre Jake Paul au cours de laquelle ils ont évoqué leur rivalité de manière amicale et amusante. C'est la fin de ce petit documentaire sur la rivalité légendaire entre Chaël Sonnen et Anderson Silva. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, posez-moi un petit like, explosez-moi le bouton s'abonner et dites-moi en commentaire quelle opposition, quelle rivalité ou quel événement marquant vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.